qui ne se croissent à aucun moment dans le film et pourtant qui, dans les paroles et les vies, entrent sans arrêt en résonance. Donc c'est écrit à la fois au cours du film et puis ensuite vraiment on le construit. Et puis avec une volonté de leur des enfants en mouvement, je trouve, c'est ça qui est très surprenant. Le ski, le vélo, le football, la course, alors qu'on s'attendait à avoir des enfants malades. Alors même si ça n'avait pas été une volonté, ça leur a été quoi qu'il y a, ça serait passé comme ça parce qu'un enfant est en mouvement. Enfin, sauf s'il ne peut pas bouger. Un enfant, tant qu'il peut bouger, il bouge. Et c'était aussi, pour moi, une volonté de retrouver ce rythme de l'enfant. Donc d'être capable, comme Charles, assis en classe, il se lève, il cavale dans les couloirs, il arrive à table, il se rassied, il repart. Parce que c'est ça l'enfant en fait, il bouge tout le temps les enfants. Enfin, il change tout le temps de rythme. Et j'avais envie qu'on retrouve ce rythme-là, donc en nous baissant à ce niveau d'un mètre dix, un mètre vingt de l'enfant. Et puis de suivre les mouvements, et puis il y a des mouvements, puis il y a des moments où il s'arrête. Le tube dual, qui est le plus fatigué, donc pour lui, il va peut-être moins courir, quoi qu'il fait quand même super bien du vélo. Il m'a dit un petit garçon de cinq ans récemment, il a vu le film. Et puis lui, il est dans son potager, à s'occuper de cette vie qui pousse. C'est aussi nous adapter à leur rythme, pour retrouver ce rythme de l'enfant qu'on a chacun. Oui, bien sûr, il y a des questions dans les deux sens, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Alors, je n'ai pas fait d'interview à proprement parler, parce qu'avec un enfant, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On a discuté. Et là encore, je les ai bien laissés me guider. Je me rappelle le tout début avec le tube dual, on commençait à le filmer, il était dans sa maison. Et puis à un moment, il était fatigué, donc il m'a dit, je vais dans ma chambre. Donc à chaque fois, je disais, ben, si on peut venir ? Il dit, oui, pas de problème. Donc il s'installe sur son lit, enfin, il s'adosse sur son lit. Et puis je m'installe par terre à côté, et puis je commence à discuter avec lui. Enfin, voilà. Et puis, je sentais qu'il était mal à l'aise. Alors, je dis, ça ne va pas ? Il me dit, non, non, mais je n'ai pas très envie de discuter. Je dis, il n'y a aucun problème, on sort. Et puis, il vient me voir, je n'ai pas envie d'après. Parce qu'ils sont touchants, parce qu'ils prennent soin de nous aussi. Il me dit, tu sais, on ne le prend pas mal, tout à l'heure, quand je t'ai dit que je ne voulais pas discuter. Mais en fait, pour moi, discuter quand je ne fais rien, ce n'est pas normal. Donc il me dit, il faut que je sois occupée pour discuter. Et mais je trouvais ça génial, en fait, il me donnait une clé. Je dis, mais pas de problème. Et puis il me dit, bon, ben, tu viens, on va faire du jardinage. J'ai compris dans cette intention de jardiner. Et là, du coup, je n'ai pas posé de questions quasiment dans le jardinage. Je veux qu'il avait des choses à partager. Et puis après, voilà, il y a aussi ce que moi, j'avais envie d'entendre. Mais souvent, si je posais une question, j'étais sûre de ne pas l'entendre. Ça, c'était évident. Je savais aussi une chose, c'est que je ne pouvais rien leur faire répéter. Premier jour du tournage du film, donc première expérience. Je filmais Camille et sa maman avait préparé un repas. Elle avait fait des gnocchis au fromage. Très mauvaise idée de filmer un enfant qui mange des gnocchis au fromage. Et donc, il était en train de manger ses gnocchis et de parler. Voilà, il était occupé, il parlait en même temps, c'est normal. Et puis, il m'a sorti une phrase hyper mignonne, enfin, voilà, qui est parfaitement dans l'esprit du film. Mais inaudible avec des gnocchis au fromage à un boucher. Donc, il avale sa bouchée et je lui dis, Camille, tu peux répéter ce que tu viens de me dire ? Il me dit, ben pourquoi ? C'est un peu bête. Je dis, ben, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Il me dit, ah, tu ne comprends pas ce que je te dis ? Moi, je dis, non, non, mais c'est vrai, c'est un certain gnocchi. Et je me suis dit, bon, alors je ne leur fais rien redire, c'est ce qu'ils disent dans la spontanéité du moment. Et puis, un autre moment aussi, c'était avec Charles, juste après le bain, qui est quand même un moment bien costaud pour tout le monde, pour vous en salle et pour moi, je l'ai vécu. Et donc, je venais de découvrir la réalité de la maladie de ce petit garçon, etc. Donc, il était avec les infirmières au moment de la réflexion des pansements. Il y avait l'ingénieur son, le caméraman. Et puis, il me dit, là, la caméra est allumée. Je dis, oui, oui, la caméra est allumée. Il me dit, je peux te poser une question, alors ? Je dis, ben, évidemment. Et attention, accrochez-vous. Il m'a dit, comment tu as su que ta fille était morte ? Aucun de vous n'aurait jamais osé te poser cette question. Donc, je me suis reçu, je dis, pardon, dis. Non, mais quoi, tu es rentrée dans la pièce ? Et tu faisais... Et je sentais... Alors, moi, je n'étais pas bien, mais alors, j'ai vu. J'ai jeté un bref coup d'œil aux infirmières, comme ça. Au caméraman et à la dernière son, comme ça. Au secours, on ne peut pas assister à ce moment. Et puis, je me suis dit, bon, alors, là, Charles, il vient de se mettre à nu au sens propre du terme. Il me demande juste de faire pareil, en fait. de rentrer dans cette confiance-là. Et je me suis dit, soit je ferme la porte, mais après, je ne peux pas lui demander de m'ouvrir son cœur. Je ne peux pas. Ce serait injuste. Et ce serait le regarder de haut, moi, l'adulte qui décide, et puis lui qui subit. Soit je dis, et puis tant pis s'il y a l'ingénieur son et le chef opérateur, ben tant pis, ils seront témoins de cette discussion. Et donc, j'ai répondu à toutes ces questions, en toute simplicité. Mais c'était important, en fait. Parce que du coup, on est vraiment dans un dialogue permanent avec eux. Et puis, voilà, je pense que ça, c'est pas qu'une bouche qui parle, c'est vraiment un cœur qui se foule. Le du couple, en fait, et en revêt, en revêt, en revêt, en revêt. La question que j'avais posée, c'est combien de temps avez-vous filmé en tout pour en laisser là 1h20 ? 110 heures. C'est beaucoup, non ? C'est beaucoup parce qu'on fait qu'on laissait la caméra filer. Alors, soit les 110 heures, il y a 20 heures de vélo, 10 heures de patte à modeler. Il y a tous ces moments, il y a plein de moments qu'on savait totalement inutiles dans le film, mais qui étaient importants dans cette relation de confiance qu'on établissait, pour ne pas toujours tendre vers quelque chose, le moment incroyable, même si dans la tranquillité du quotidien. Et puis, il y a aussi, dans les 110 heures, des moments absolument incroyables et qu'on n'a pas pu mettre à l'écran parce que soit, en effet, on entendait ma question dans la réponse de l'enfant, soit, comme on est vraiment... C'est-à-dire, c'est la beauté du documentaire, c'est de rien prévoir à l'avance et puis de s'engouffrer dans ce qui est proposé. Soit, la caméra n'était pas encore positionnée, l'ingénieur ne se mettait pas prêt, l'enfant se mettait de dos, manger des gnocchis, enfin voilà. Il y a tous ces aléas qui font... Mais on s'est nourri de ces 110 heures, enfin, je me suis nourrie de ces 110 heures au montage pour extraire le plus beau, enfin, le plus beau, la personnalité de chaque enfant, pour que la rencontre soit la plus belle possible et la plus fidèle à ce qu'on avait vécu. Alors, je vais pencher pour la troisième solution. Les faits de la caméra, je ne suis pas sûre parce que déjà, les parents eux-mêmes étaient bluffés par ce que les enfants étaient capables de dire. La maladie, peut-être qu'elle permet d'amorder les sujets, de réfléchir à des choses. Et moi, je pense que les enfants sont tous comme ça, mais qu'on ne les écoute pas. Qu'on ne se met jamais à leur hauteur pour écouter ce qu'ils disaient. Je suis persuadée que l'enfant a cette conscience de la vie instinctive. Ensuite, ils ont tous une capacité, et là, on le voit dans le film, ils utilisent des mots très compliqués. Scintigraphie, neuroblastome, pancréas, on ne faut qu'ils n'appellent pas, etc. parce qu'ils sont confrontés à la réalité de leur vie et qu'ils l'ont intégrée dans une période où ils sont en plein apprentissage. Ce n'est pas plus compliqué d'apprendre ça qu'autre chose, à ces moments-là. Mais moi, je trouve que leur plus grande force est d'utiliser des mots très simples, mais des mots qu'on n'utilise plus. D'utiliser des mots comme mort, scoticamie, sans se détourner, d'oser parler de la souffrance et du bonheur aussi, de parler de la maladie, de parler de la peine. Ils osent parler de tout ça. En fait, les enfants, ils n'ont pas de tabou. Et quand on les écoute, je pense qu'il y a une sagesse très instinctive. Il n'y a pas encore de la maturité, je pense, chez l'enfant. Alors, c'est sûr que quand tu le dual dit « Rien n'empêche d'être heureux », il y a des petits dans la salle, j'en vois un, mais je vais le laisser tranquille. Si vous demandez à un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'est-ce qui empêche d'être heureux dans la vie ? À part mon frère, de temps en temps, il va vous dire « Bah, rien ». Vraiment, s'il y a conscience que vous vous posez une question sur les grandes difficultés de l'être, il n'y a rien qui empêche d'être heureux. Mais quand c'est-tu dual qu'il le dit après son lourd parcours de seins, ça prend une dimension trop particulière. Moi, j'adore un poème de William Henley, « Capitaine de mon âme ». Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un poème que Nelson Mandela a resté tous les jours pendant ses jupes à 20 ans, 30 ans dans laquelle il était en prison. « Aussi noir soit le chemin nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Aucun de ces enfants ne connaissent pas elle, bien évidemment, enfin, je ne pense pas, mais tous l'appliquent très spontanément. Tous ont intégré la maladie comme faisant partie de leur vie, tous voudraient guérir, tous voudraient être en bonne santé, mais ils savent qu'ils n'ont pas le choix, qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne décide pas soi-même, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont dépossédés de leur vie. Ce qui est fort chez les enfants et qui perdurent chez l'enfant malade, c'est qu'ils sont capitaines de leur âme. Ça a été un moment assez incroyable, cette projection pendant la touche. On a réuni toutes les familles et les enfants. Ça a été hyper stressant pour moi. C'était le premier public, le public le plus exigeant. J'ai été très étonnée de les entendre autant rire. Maintenant, je suis un peu habituée à ce qu'on va faire dans le film. C'était la première fois que je le montrais. Il y a eu des vrais moments d'émotions aussi. Je pense qu'ils ont été très heureux. Enfin, je sais qu'ils ont été très heureux. Ils se sont reconnus, ça c'est sûr. Reconnus à l'écran. Il y avait la petite sœur d'ambre qui était un peu plus grande mais qui avait deux ans, encore toute petite. Et à chaque fois qu'elle était à l'écran, il y a eu un « c'est moi, c'est moi, c'est papa, c'est pas moi, c'est pas moi ». Évidemment qu'il y a peut-être des moments du dual, par exemple, il avait fêté son anniversaire de 8 ans avec 45 copains, enfin j'exagère, mais il est 28 au moins. Et la scène n'est peut-être pas dans le film parce qu'encore là, c'était un roi, pas possible. Peut-être qu'il a été déçu que ça ne soit pas. Mais je pense qu'ils ont totalement adhéré au film pour autant. Ils étaient déçus parce que ça fait partie de ses souvenirs. Enfin, j'en ai pas parlé avec lui, mais j'imagine. Ils ont vraiment... Enfin, je vous le rappelle une petite scène hyper mignonne et assez révélatrice à la fin quand on a rallumé la lumière. Il y a une ad, forcément, ça peut être qu'imade, qui a traversé sa rangée de siège rouge, qui est venu se planter devant Charles, qui était avec vous, et qui lui a dit « Ah, ça doit être toi, Charles ! » Il a dit « Ouais, salut copains ! » Ils ont fait une accolade de vieux copains. Ils ne se connaissaient pas, ils n'étaient jamais mis en vie. Et alors, on peut dire « Oui, il y a la spontanéité de l'enfant, qui nous déviens très rapidement. » Mais ce qui est passé, en fait, c'est qu'ils se sont reconnus dans ce qu'ils partagent. Dans ce qu'ils partagent du quotidien. Après, ils ont discuté tout un bon goût et qu'on leur avait organisé sur chacun combien de prises de sang, combien de jours d'hospitalisation, et toi, on t'a déjà fait ça, et moi, je suis tombée dans les pobes, voilà. Comme ils auraient comparé à la voiture de leur papa. Donc, avec cette simplicité-là. Mais ils se sont reconnus surtout dans cette enfance, cette insouciance, cet amour de la vie qu'ils partagent. Ils ont été très fiers. Ils sont très fiers d'eux. Ils sont très fiers d'eux. Ils suivent les avancées du film, toutes les nouvelles. Moi, je pense qu'ils ont raison d'être fiers d'eux et je pense qu'ils peuvent vraiment être très fiers d'eux. Je pense qu'il faut que vous renvoyez le film. Si vous me posez la question, qu'il faut que vous renvoyez le film, c'est impossible que j'aie un autre projet. Non pas que j'ai pas des envies, mais c'est parce que si vous me demandez si j'ai un autre projet, vous me demandez déjà ce que je vais faire demain, alors que tout ce film me dit vivez maintenant. Mais j'ai surtout pas de projet.